Cette vidéo de sensibilisation au risque des pratiquants de l'aviation légère, produite par la Direction de la sécurité de l'aviation civile, a pour unique objectif l'amélioration de la sécurité aérienne. Elle ne peut être utilisée pour la détermination de fautes ou de responsabilités. L'évocation des chiffres de l'accidentologie sur une seule année peut ne pas être significative du niveau de sécurité, mais constitue avec la typologie des accidents un aiguillon pour l'amélioration de la sécurité. Qu'y a-t-il de plus formidable que de voler ? Mais voler constitue une prise de risque. Et ces risques, il faut les gérer pour ne pas se mettre en danger. A peu près tout le monde considère le deux-roues motorisées comme une activité dangereuse. Il fait environ un décès pour 5 000 pratiquants. En 2015, pour l'avion léger, le ratio est de 1 pour 2 600. Pour le planeur, il est de 1 pour 10 000. Et pour l'ULM, il est de 1 pour 333. Alors bien sûr, on peut certainement faire dire aux chiffres ce que l'on veut. Mais faire ce constat, l'accepter et l'intégrer sont des préalables nécessaires à l'action pour améliorer la sécurité. Vous allez voir qu'il n'y a pas de fatalité. Brossons le tableau de l'accidentologie de l'aviation légère. Pour l'avion, il y a eu en 2015 en France 115 accidents, dont 23 corporels qui ont fait 17 blessés. 10 de ces accidents ont été fatales à 17 personnes. Les accidents les plus fréquents surviennent à l'atterrissage et ont essentiellement des conséquences matérielles. Les accidents les plus graves surviennent généralement en croisière. Ils résultent souvent de l'absence de décision appropriée face à la dégradation de la visibilité et du plafond nuageux. En 2015, 4 accidents de ce type ont fait 6 morts. Deux accidents mortels sont survenus au décollage. Dans l'un, des ratés moteurs ont été entendus peu avant la perte de contrôle en vol. Dans l'autre, le pilote a voulu redécoller suite à un atterrissage trop long. Il se peut qu'il ait forcé le décollage ou la montée initiale. A pleine puissance et basse hauteur, il se serait fait piéger dans l'impasse du second régime de vol. Les autres accidents sont très vraisemblablement des pertes de contrôle en vol, dont un des facteurs contributifs serait l'engagement des pilotes au-delà de leur capacité réelle. Nous en saurons plus lorsque le BEA aura publié les rapports d'enquête de ces accidents. Pour le planeur, il y a eu en 2015 en France 18 accidents, dont 4 corporels, qui ont fait 5 blessés et 1 mort. Les accidents les plus fréquents surviennent aussi à l'atterrissage, notamment lors des vaches. La situation indésirable qui caractérise la plupart des accidents mortels en planeur est celle où le pilote tente d'accrocher une ascendance à faible hauteur, à proximité du relief, et perd le contrôle. Ces situations proviennent de prises de décisions trop tardives. Les risques liés au lancement des planeurs au treuil ont été bien maîtrisées par la FFVV, qui a été très proactive en devançant la multiplication de ces dispositifs par des campagnes de sensibilisation et des formations ad hoc. Pour autant, la vigilance s'impose. Le risque de collision a aussi été contenu en 2015. Pour l'ULM, 2015 est une mauvaise année. 150 accidents, 77 corporels, 35 mortels, 46 blessés, 45 décès, c'est deux fois plus qu'en 2014. 27 instructeurs sont impliqués dans des accidents. 19 dans des accidents mortels. Ce qui pose la question de leurs compétences et de leurs devoirs d'exemplarité. Le feu est évoqué dans six accidents. Au moins quatre personnes sont décédées alors qu'elles s'en seraient sorties quasi indemnes sans l'embrasement de la machine. Deux fois, le parachute de secours aurait pu être utilisé mais ne l'a pas été. Dénombrer c'est bien, expliquer c'est mieux. Nous avons essayé, sans a priori, de classer les accidents mortels pour aider à leur compréhension. Nous avons classé 15 accidents comportement. Ces accidents mortels sont la conséquence directe de la recherche de sensations et du non-respect des règles de l'air. Ils surviennent lors de vols très dynamiques à très basse hauteur qui finissent en perte de contrôle et collision avec des obstacles et la surface. Il y a aussi des tentatives de traverser des nuages et des vols entrepris avec des machines qui ne sont pas en état. Nous avons classé 15 accidents pilotage car nous n'avons pas décelé de prises de risques délibérées. Cependant, un dépassement des limitations de masse et de centrage serait souvent à considérer. Cela peut modifier le comportement d'une machine jusqu'à la rendre impilotable. Dans 6 de ces accidents, un dysfonctionnement du moteur est évoqué. Dans un cas, le Bureau enquête et analyse a rendu un rapport qui décrit une situation respectueuse des bonnes pratiques et de la réglementation, avec malheureusement un manque de réussite durant la manœuvre d'atterrissage forcée. Les causes de la panne moteur n'ont pas pu être déterminées, le givrage carburateur est suspecté. Dans les autres cas, il semble que les pilotes aient parfois réagi brutalement à un événement soudain, ce qui a pu provoquer perte de contrôle et dégâts structureaux. Un pilote aurait tenté de retenir sa verrière mal verrouillée durant la montée initiale, au détriment du contrôle de la trajectoire. Dans cette phase du vol, la priorité absolue devant aller à la trajectoire, nous avons classé cet accident « pilotage ». Dans les autres, nous suspectons le défaut de méthode et de connaissances quant à la recherche des marges de sécurité et à leur maintien pour évoluer. Et nous avons classé 5 accidents mortels « environnement ». Considérant que le pilote n'avait probablement pas évalué les risques liés à l'environnement dans lequel il avait entrepris de voler. Dans ces accidents, les pilotes se sont retrouvés piégés par des conditions visuelles dégradées à la tombée du jour, à proximité du relief ou dans des environnements à l'aérologie dangereuse. Dans cette classification en trois volets, à l'emporte-pièce, il y a toujours et encore le pilote. Son attitude, ses compétences, ses connaissances, ses décisions. Avion, planeur, ULM, le problème, c'est rarement la machine. La sécurité dépend du pilote et le comportement du pilote dépend souvent du contexte dans lequel il pratique. On pourrait penser que le vol moteur est plus sûr que le vol à voile ou la recherche d'ascendance permet seule de se maintenir en l'air. Eh bien non. L'ULM est le plus à risque parce que les pilotes sont indépendants, épris d'indépendance, peu encadrés, parfois isolés. Des pilotes d'avion, lorsqu'ils pratiquent l'ULM, se font piéger par le sentiment de liberté que procure son cadre réglementaire déclaratif, ses six classes, ses nombreuses plateformes et la possibilité de pratiquer sans visite médicale. L'avion demeure une activité de club, même si elle tend à être plus individuelle et elle est encadrée. Quant au planeur, c'est une activité collective, encadrée, concentrée dans le temps. Nous avons commencé en comparant nos activités d'aviation légère aux deux-roues motorisées. Savez-vous que dans 37% des accidents de deux-roues motorisées, aucun tiers n'est identifié ? Le motard est seul responsable de son accident. Et pour l'aviation de loisirs, on prendrait peu de risques à affirmer que plus de 80% des accidents n'ont aucune tierce personne comme facteur contributif. La sécurité repose donc principalement sur nous, les pilotes. Ce qui signifie que la plupart de ceux qui nous ont quittés en 2015 devraient encore être parmi nous. Ne cédez pas à la tentation d'impressionner les autres. Ne vous obstinez pas à vouloir faire plaisir, à arriver à destination, à voler si les conditions ne sont pas réunies. Prévoyez des alternatives. Anticipez pour toujours avoir une solution aux problèmes qui pourraient se poser. Soyez exigeants. Volez bien, gentiment, volez beau. Faites-vous plaisir en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501